Des hommes qui exhibent des fusils d'assaut en pleine rue. Arrêtent des voitures sur la route de façon arbitraire. Et défient ouvertement les autorités. Nous sommes en Haïti, où plus de 150 gangs font régner leurs lois. La plupart de ces groupes armés se trouvent à Port-au-Prince, la capitale. Ils contrôlent une grande partie de la ville, dont les principales routes. Fin octobre, ils bloquaient les accès du plus grand terminal pétrolier et du principal palais de justice du pays. Massacres, balles perdues, enlèvements. Les premières victimes sont les habitants. Des gangs sont actifs en Haïti depuis des années. Mais selon nos observateurs, ils sont aujourd'hui tout puissants. Ils n'ont pas peur de la police, ils n'ont pas peur de quiconque, ils n'ont pas peur de la loi. Cette insécurité s'ajoute à un contexte économique et politique déjà tendu, aggravé par l'assassinat du président Jovenel Moïse en juillet 2021. Depuis, le pays est dirigé par le premier ministre Ariel Henry, dont la légitimité est contestée. Comment expliquer la puissance de ces gangs et comment les autorités haïtiennes y font-elles face ? À travers des vidéos amateurs et des témoignages souvent anonymes pour des raisons de sécurité, nous avons enquêté sur les violences des gangs à Port-au-Prince. Un tube légendaire et deux sœurs qui dansent, complices. En Haïti, cette vidéo est devenue virale après leur assassinat. Sherwood Sonji Desenclos avait 28 ans, Saraji Desenclos, 24 ans. Elles ont été tuées le 20 août, avec leur mère, Josette Fisse. L'assassinat des trois femmes s'est produit en banlieue de Port-au-Prince, alors qu'elles se rendaient à l'université. Sur la route, elles ont été attaquées par le gang des 400 maroseaux. Il n'existe pas d'image de l'attaque. Mais cette vidéo, tournée à l'arrivée de la police, montre le véhicule de la famille Desenclos en feu. Ce jour-là, Jean-Simpson Desenclos a perdu sa femme et ses deux filles. Arrivée sur les lieux, la rue était totalement déserte. On pouvait voir seulement la carcasse de la voiture. Je n'ai retrouvé personne. Je suis allé dans une pompe funèbre faire le constat des bords. Les bandits ont voulu les kidnapper. Elles ont résisté. Et à ce moment-là, les malfrats ont fait feu sur les dames. C'est toute ma vie qui est partie en fumée. C'est toute ma vie. Ce drame a bouleversé les Haïtiens et fait réagir le Premier ministre. Les réactions au plus haut niveau de l'État sont rares. En Haïti, les autorités sont accusées de rester passives, même lorsque les gangs commettent des massacres à grande échelle. Du 24 avril au 6 mai, dans la plaine du cul-de-sac, le gang des 400 marozeaux attaque celui de chiens méchants. Au moins 191 personnes sont tuées. Les trois quarts étaient de simples habitants. Des rescapés ont pris la fuite. On a décidé de partir mardi, parce que lundi soir, ça n'a pas arrêté une minute de tirer. La police est arrivée dans la zone juste après notre débat. Dans le quartier de Cité-Soleil du 7 au 17 juillet, d'autres affrontements ont lieu. Ils opposent deux importantes coalitions de gangs. Le G9, en famille et alliés, dirigé par un ancien policier surnommé Barbecue. Et le GPEP, dirigé par un homme qui se fait appeler T-Gabriel. Plus de 300 personnes sont tuées. Là encore, des habitants fuient les violences, mais aussi les pénuries dans le quartier, bloquées par les affrontements. Selon le Réseau national de défense des droits humains, une organisation haïtienne qui a documenté ces deux massacres, la police a adopté une posture non-interventionniste. Le mutisme des autorités étatiques prouve, pour nous, à une DDH, qu'effectivement, il y a les gangs armés qui bénéficient de la protection, de la bénédiction des autorités étatiques. Et en plus de cela, on a l'impression que pour eux, la population civile elle-même doit se débrouiller alors qu'elle est prise entre ces gangs armés qui se font la guerre. Cette adolescente a été blessée par une balle perdue. Elle a été filmée par notre observateur, l'un de ses voisins, à Solino. Dans ce quartier, les gangs ne s'affrontent pas directement, mais les habitants sont régulièrement touchés par des balles perdues. Il y a des gens qui se cachent sous leur lit pour se protéger des balles qui perforent les toits de leur maison. La plupart des toits sont en toile, donc ça ne résiste pas vraiment aux balles. Parfois, il y a des blessés et même des décès. J'ai un ami, pendant qu'il était couché dans son lit, il a ressenti quelque chose de chaud qui lui est tombé sur la jambe. Il a vu que c'était un projectile et en regardant d'où ça venait, il a aperçu le trou dans le toit de sa chambre. Quelques jours après, on était ensemble à parler, à se faire des blagues dans la rue. On a entendu un bruit et c'est en regardant par terre qu'on a trouvé un autre projectile. Nous avons montré cette balle à un expert en balistique et celle-ci. Elles peuvent tuer à plus d'un kilomètre et sont destinées à des armes de guerre. Sur les réseaux sociaux, les gangs exhibent ces armes avec fierté. Ici, on voit par exemple un fusil M16A2. Là, un fusil de type AK-47. Avec leurs armes, les gangs sont mieux équipés que la police. Les policiers meurent de manière générale lorsqu'il y a des affrontements entre les gangs armés et la police. Et aussi, la deuxième chose, c'est qu'en fait, c'est une police qui est souvent obligée de battre un but très tôt. La police est mal équipée en raison des restrictions imposées par les États-Unis concernant la vente d'armes à l'État haïtien. Un problème auquel s'ajoute son manque d'effectifs et des liens entre certains policiers et les gangs. Les gangs, quant à eux, se procurent des armes et munitions qui entrent illégalement en Haïti, pour la plupart en provenance des États-Unis. Pour acheter ces armes, les gangs peuvent compter sur l'argent qu'ils gagnent avec les rançons des enlèvements. dans cette vidéo, le chef du gang, 5 secondes, nargue les autorités après avoir enlevé 38 personnes. un de nos observateurs, que nous appellerons Patrick, a été victime d'enlèvements cette année dans l'ouest de Port-au-Prince. Il rentrait du travail lorsque des individus l'ont forcé à monter dans une voiture, puis conduit dans une cellule. Quand je suis arrivé à la cellule, j'ai pu trouver 10 autres personnes qui ont été enlevées. À partir du cinquième jour, j'ai été bastonné. On m'a même introduit dans la bouche et une arme. Les menaces étaient constantes et je voyais la mort en face. En Haïti, entre janvier et septembre 2022, 755 enlèvements ont été recensés. Sur les réseaux sociaux, les publications signalant des cas de personnes disparues sont monnaie courante. Les enlèvements frappent toutes les catégories de la population et tous les quartiers. J'ai eu, dans un premier temps, à verser un montant en dollars et en gourd, et puis un autre montant est uniquement en dollars. Ce n'est pas 10 000, ce n'est pas 20 000, ce n'est pas 50 000 dollars. Non, cela va bien, bien au-delà de ces montants. On a dû négocier et de montants X, on est passé à un montant et Y. Patrick a passé un mois en captivité avant d'être libéré. Comme beaucoup de victimes d'enlèvements, il n'a pas souhaité dire combien il a versé à ses ravisseurs. Pour payer ses rançons, beaucoup d'Haïtiens doivent organiser des collectes d'argent auprès de leur entourage. Mais l'argent des gangs vient aussi d'hommes d'affaires et d'hommes politiques qui cherchent des appuis lors d'élections. Nous estimons au niveau du RNDDH qu'il n'y a pas d'idéologie vraiment derrière ce lien qu'entretiennent les gangs armés avec ceux et celles qui sont au pouvoir. Nous pensons que c'est du mercenariat pour ceux et celles qui dirigent le pays. Nous savons par contre qu'ils utilisent les gangs armés pour se maintenir au pouvoir ou pour se renouveler au pouvoir. Dans les quartiers où ils opèrent, les gangs rançonnent également les commerçants, les entreprises et paralysent ainsi l'économie. Partout dans le pays depuis fin août, des manifestations se sont multipliées pour dénoncer l'insécurité, le coût de la vie et demander la démission du Premier ministre Ariel Henry. Nous sommes ici pour vous racheter le gros bataille pour le changement pour la vie meilleure que je vous dis à l'après-midi. Au milieu de ce chaos, certains chefs de gang comme ici Barbecue tentent de se faire passer pour des leaders politiques en dépit de leurs exactions. La primature et la police haïtienne n'ont pas donné suite à nos demandes d'entretien. Début octobre, le Premier ministre a appelé au déploiement d'une force armée internationale, une demande rejetée par une large frange de la société haïtienne qui souhaite avant tout un changement de gouvernement dans l'espoir infime de sortir le pays de la spirale infernale. il me l'a fait qui s'entrape. Le mois de paresse, alla légende il m'entrape. qui s'entrape ... Et de mettre là,